On a fait une histoire, c'est impressionnant. Avec Ben Hull, que fais-tu ? Quel est ton métier ? Voilà, on a lancé une start-up qui s'appelle Je Gère Mon Point Dive. C'est notre nom de domaine aussi. Et le principe, c'est de proposer aux start-up artisans, LPPE, des solutions informatiques 100% en ligne. Pour travailler, ils n'ont juste besoin d'une connexion Internet, d'un navigateur et c'est tout. Une espèce de format cloud ? Voilà, on est avec des solutions qui sont 100% en cloud. Donc on intègre, de base, c'est basé sur les Google Apps for Work, qui sont la version professionnelle de Google. On a rajouté un outil manquait, c'est-à-dire un outil de gestion, de la sauvegarde, un lien avec la poste en ligne, des outils de mind mapping, on a une téléphonique fixe, et donc on gère tout ce dont on a besoin, la start-up, la phrase de marketing, y compris le site web. Alors c'est pas du coworking ? Les gens ne viennent pas chez vous pour dire qu'il y a une installe pendant une heure, on fait un truc, ça n'a rien à voir ? Non, mais ça va dans le même état d'esprit, parce qu'avec des solutions, on peut être mobile. Donc ça, il y a la maison, le mague d'eau, l'intéressant, l'un espace de coworking, de l'étranger, de vacances, c'est une source de complément de travail, ça évite une surinstallation de logiciels, dans son ordinateur, Mac, PC, ou Android, peu importe. Alors, déjà, il y a plus besoin en interne d'avoir de serveurs, avant que tout est externalisé, on s'applique l'infrastructure des clients, et après, ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent comme matériel, Chromebook et Chromebook, c'est ce qu'il y a là, avec une célèbre marque... C'est là, avec une TPE californienne chez les fabriques. D'accord. Et quand le Chromebook, quand on l'ouvre, là, il va démarrer, il prend le scratch, et il s'allume en 6 secondes. D'accord. Donc il n'y a plus de disque dur, en fait, c'est une carte. Il y a une carte SSD, et toutes les données sont de façon en ligne. Et là, ça coûte 320 euros. Donc, ça ne coûte plus rien, ça ne tourne pas dans le jet, on en achète un nouveau, donc ça s'impimpie vraiment à l'informatique dans les entreprises. D'accord. Et est-ce que les produits que vous vendez dans « Je gère mon bise », en fait, ce sont des produits qui ont été installés par Google, ou c'est vraiment à part ou quelque chose à part ? Alors, sur la base, on est basé sur les Google Ads, on installe Google, on est revendeur certifié de Google, et à un côté de ça, on a rajouté tout ce qui manquait pour avoir une offre complète. Notre métier, c'est d'être intégrateur de solutions cloud de proximité. Donc après, les gens, dans leur abonnement, ils ont du service, c'est-à-dire que s'ils ont un problème, ils n'appellent pas la California, le Portugal ou l'Irlande, ils nous appellent nous et nous, on gère. Et ils s'occupent de leur business, et nous, on est des gens de responsables informatiques à temps par terre. D'accord. J'avais une question, qui est plus proche de Val-Chapelle, en fait, qui est de BNI. Vous connaissez le BNI ? Oui, je connais le BNI. C'est sur votre centre qui est là. D'accord. Et est-ce que tu es membre toi-même ? Non, je ne sais pas. Pas encore. Ça t'intéresse, l'idée ? Pourquoi pas. Bon, voilà. Mais tu connais le principe du BNI ? Oui, on m'a expliqué. On t'a expliqué. Et qu'est-ce qu'on t'a expliqué, sur la même longueur d'onde ? Est-ce que tu as compris, par exemple, interrogation à l'oral, directe ? C'est un groupement de gens de bonne volonté qui veulent avancer ensemble, et qui se passent en or régulièrement, se forment entre eux, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est ce que j'ai compris. Alors, non, non, tu as compris. En fait, l'idée, c'est une méthodologie, surtout, c'est un outil qui te permet de rentrer en comptable. En fait, tu as un groupe de 25 personnes, donc chefs d'entreprise. Donc, si tu préfères, pour la modique somme de moins de 1 000 euros à l'année, en fait, tu as 25 commerciaux devant toi qui vont parler de toi. C'est ce qu'on appelle la recommandation. Donc, à l'instituer, tout le monde recommande un restaurant. Et finalement, le BNI te donne une méthodologie bien pratique pour qu'on puisse travailler dans ce domaine-là. Ça peut nous intéresser parce que, tu l'as compris, on est sur un modèle économique où on vend des abonnements avec des marges réduites. Et donc, on n'a pas les moyens de payer de commerciaux. Donc, on fonctionne avec de la recommandation et du parrainage. C'est-à-dire qu'un client qui nous recommande à un de ses amis qui signe à de la gratuité pour ses propres abonnements. Donc, on fonctionne avec un système un peu viral. D'accord. Ça correspond un peu au format BNI sachant que l'avantage du... Oui, mais en même temps, le premier business que tu as fait, en fait, il est remboursé. Alors, le gros avantage, c'est que la méthode BNI, elle permet d'avoir un suivi. On utilise aussi un produit de type BNI Connect, c'est comme ça que ça s'appelle, qui permet de vérifier, en fait, pas de fliquer, ça n'a rien à voir, mais vraiment de vérifier qui a fait quoi et ça permet de voir où ça pêche, où c'est bien, où c'est moins bien et là, on se forme. On a des directeurs consultants qui viennent voir en disant, ben voilà, il y a eu une période de flottement, ce serait bien de reprendre un peu les hostilités, on va dire, entre guillemets, n'est-ce pas, BNUL ? Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir redonner confiance dans le groupe et une bonne marche et une bonne dynamique. Et c'est ça, le BNI. Je vais me permettre de te donner un papier. dans le BNI. Voilà, on regarde ça. Et donc, il y a un site internet qui s'appelle bni-alsace.com. D'accord. Chaque groupe BNI à l'heure actuelle a sa page Facebook et donc, les informations sont données, etc. Sur le site internet BNI Connect, tu verras, chaque groupe a aussi sa page avec les coordonnées du présent groupe éventuellement et c'est même sûr d'ailleurs du directeur consultant s'affairant à ce groupe et à ce moment-là, tu pourras les contacter et prendre rendez-vous avec eux éventuellement. Et tu peux être visiteur par exemple pour aller voir comment ça se passe. On va venir en deux heures et voir et puis après, je ne peux pas parler. Excusez-moi, je peux prendre le boteau avec vous ? Ça y est. Non, puis il y a l'air qui s'est arrivé par exemple. J'étais en train de filmer. Désolé, désolé. Je ne sais pas, mais désolé. C'est un peu visible. Merci. Excusez-moi, je n'ai pas visible.